L'heure n'est plus à la rigolade pour Laurent, éleveur bovin connu pour avoir participé à la saison 15 de l'amour et dans le pré. Jugé pour abandon d'animaux, l'ancien candidat en quête d'amour vient de recevoir son verdict. Il est désormais bien loin le temps gentillet où Laurent Levaché cherchait l'amour dans la célèbre émission présentée par Karine Lemarchand. Aujourd'hui retourné dans l'ombre, l'éleveur de vaches découvert en 2019 a bien du mal à faire face à la dure réalité de son métier. En mars 2023, on apprenait d'ailleurs qu'il était soupçonné d'avoir volontairement abandonné ses bêtes. Un feuilleton judiciaire saine et suivi, les services vétérinaires de la Direction départementale de la Protection des Populations, DDPP, et les forces de l'ordre ayant décidé de s'en mêler, l'éleveur a finalement été mis en examen et jugé le 8 septembre dernier. Aujourd'hui, nos confrères de Ouest France annoncent que le verdict de la 4ème chambre correctionnelle de Rouen est tombé et que Laurent Levaché écope de 4 mois de prison avec sursis. Toute mon énergie, je l'ai mise dans mes animaux. J'avoue, j'ai laissé tomber l'administratif à un moment pour m'occuper de mes bêtes. Mais ce cheptel, si y est-il toute ma vie, aurait déclaré l'agriculteur en peine face au juge. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ayant relevé un grand nombre de manquements sérieux aux règles de la protection animale lors de leur dernière visite, la justice a finalement tranché pour éloigner définitivement le troupeau de l'agriculteur peu consciencieux. La fondation Brigitte Bardot, qui a suivi le dossier de prêt et dont le directeur adjoint était présent lors du dernier contrôle, se voit confier les bêtes de ce dernier. En parallèle de sa peine de prison, Laurent Levaché, qui avait témoigné de ses difficultés d'en touche pas à mon poste en mars dernier, devra reverser un chèque de 500 euros à chacune des trois associations s'étant constitué partie civile dans cette affaire. A noter qu'il a tout de même un mois de réflexion pour décider de faire appel de cette décision ou non. Pour rappel, lors de leurs divers contrôles sanitaires, les membres de l'association et les forces de l'ordre avaient découvert une exploitation dans un état sanitaire déplorable. Faute d'avoir suffisamment d'eau ou de nourriture, les animaux divaguaient dans les rues pour aller en trouver ailleurs. Des carcasses abandonnées ont été trouvées dans les champs et certains animaux étaient très maigres. L'un d'eux a d'ailleurs dû être euthanasié, avait alors expliqué Christophe Marie, directeur adjoint de la fondation Brigitte Bardot. Lors de l'audience, le parquet a également rappelé que l'ourle vaché devait répandre de 17 mains courantes pour absence de soins, 112 mains courantes pour défaut d'abreuvement ainsi qu'un taux de mortalité très important, au-delà de la norme et ce, depuis 2020 déjà. Depuis mars 2023, l'agriculteur avait d'ailleurs interdiction temporaire d'exercer son métier. De son côté, l'avocat de Laurent Levaché avait néanmoins assuré que ce n'était pas la ferme de l'horreur que certains veulent décrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada